Je dessine enfin un portrait de ma mère après tant d'années d'attente mais cette vidéo n'est pas juste pour moi mais aussi pour vous parce qu'il faut qu'on parle des dessins ou des portraits de famille Quand vous voulez apprendre à dessiner, vos parents ou les gens qui vous entourent sont fiers et contents de voir que vous faites une activité qui vous épanouit Vous apprenez le dessin mais l'une des choses qui est importante et qu'il faut savoir c'est qu'ils attendent un dessin en retour mais ils attendent que vous les dessinez de la meilleure façon possible Alors pour mon cas, ce que j'ai fait c'est que j'ai dû attendre des années et des années en attendant que le dessin paraisse parfait à mes yeux J'ai attendu d'avoir un bon niveau durant toutes ces années où je me suis entraîné D'un côté je voulais le faire et d'ailleurs je voulais faire d'autres portraits de famille mais je trouvais que mon niveau n'était pas assez parfait D'accord ? Ça faisait aussi quelques mois que j'y pensais fortement mais que je ne me lançais pas simplement parce que je voulais que le dessin soit le plus parfait possible Je vous conseille une chose Dessinez un membre de votre famille que vous ayez le niveau requis ou pas et plus tard, dans plusieurs années et bien vous referez un autre portrait qui celui-ci sera mieux réussi Ne faites pas l'erreur que j'ai faite Bon, ce n'est pas si grave que ça non plus Et bien maintenant que c'est fait Quelle est la technique que j'ai utilisée pour faire ce portrait ? Et bien c'est la technique du cadrage Celle que j'utilise pour pratiquement tous mes dessins et mes illustrations Cette technique va vous permettre d'aller des formes simples aux formes complexes C'est ce que je conseille pour tous les dessins Pour simplifier ou vous donner plus de chances de réussir un portrait un corps humain ou une illustration Allez toujours des formes simples vers les formes complexes des formes géométriques vers le détail Ici, la technique du cadrage consiste en trois étapes succinctes La première, l'enveloppe qui vous permet de placer le personnage dans l'espace de la feuille de définir sa taille et sa position Dans la seconde étape, le cadrage permet de construire le personnage ou le portrait En l'occurrence, là, il s'agit du portrait de ma mère donc de construire le portrait par des formes simples en ligne droite et par des formes géométriques Simplifiez toujours vos formes le plus longtemps possible Le cadrage, j'y passe des heures C'est certainement la partie la plus longue de tout mon processus de dessin parce que c'est dans cette partie que je vais faire en sorte d'avoir les bonnes proportions, les bonnes mesures de faire en sorte que chaque élément du visage soit bien placé pour que le personnage soit le plus ressemblant possible C'est dans cette partie que je vais faire en sorte que le caractère ou l'émotion du personnage ressorte même si je simplifie toutes les formes du personnage et du portrait Une fois que j'ai passé des heures sur le cadrage, j'attaque la troisième étape qui consiste au contour Cette fois-ci, je vais casser toutes les lignes droites pour les courber et obtenir la véritable forme du portrait C'est dans cette étape-là que j'obtiens le portrait ou le dessin final Cette étape est certainement la moins longue après l'enveloppe évidemment qu'il prend quelques minutes, plusieurs heures pour le cadrage et environ une heure pour le contour Dans cette étape, je joue aussi sur la pression du trait pour obtenir différents traits qui vont me permettre d'avoir le volume du dessin au trait Si je laisse mon dessin seulement au trait, je vais pouvoir commencer à attaquer les détails et les textures Mais évidemment, comme on termine le portrait, la deuxième grande phase du dessin est le processus des valeurs Alors là, on réattaque comme si on reprenait le dessin du début Sauf qu'il s'agit des valeurs Dans le processus des valeurs, là aussi, on a trois grandes étapes qui sont en premier la plat qui va me permettre de différencier la partie qui se trouve dans l'ombre et la partie qui se trouve dans la lumière Ensuite, on va avoir une superposition de couches où je vais placer le terminateur pour commencer à avoir les volumes au moins dans la partie ombre du visage Et quand on met en place le processus des valeurs sachez qu'on part toujours des valeurs les plus sombres pour aller vers les valeurs les plus claires Le but est d'entourer la lumière pour avoir une lumière intense au niveau des lumières les plus fortes Et à la fin, on fonctionne par superposition de couches On va travailler après la partie ombrée vers la partie moyenne qui est la partie qui se trouve dans la lumière qui est la partie du visage qui se trouve dans la lumière Et on va fonctionner par superposition de couches Donc, on fonce petit à petit Une fois qu'on a terminé le processus des valeurs donc partie ombre et partie moyenne On travaille bien sûr la lumière à la fin Et bien là, on va pouvoir commencer à attaquer la troisième grande phase qui sont les détails et les textures par les ombres Tout est parfaitement bien structuré étape par étape pour partir de zéro et arriver à un résultat extrêmement ressemblant Toutes les étapes dont je vous ai parlé J'en ai déjà fait des séries de vidéos que ce soit sur la construction du portrait D'ailleurs, je vous invite à aller voir la série que j'ai faite sur le portrait de face comment dessiner un portrait de profil et de trois quarts où je vous explique les techniques pour réussir à dessiner un portrait mais également la série que j'ai faite sur les valeurs et le processus des ombres et des lumières une série en quatre vidéos plus des lives où je vous explique comment fonctionne la lumière et comment fonctionnent les ombres en fonction du type de lumière et comment dessiner les ombres et les lumières sur le corps humain et un portrait mais également j'ai fait plusieurs vidéos sur les ombres et les textures dont je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo et sur l'écran en haut à gauche Je vous invite vraiment à aller voir toutes ces vidéos pour en apprendre un maximum sur tous ces sujets et enfin vous aurez là toutes les connaissances et les étapes pour arriver à dessiner un portrait réaliste N'hésitez pas à cliquer sur les liens qui se trouvent juste en dessous de la vidéo pour aller les voir Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo mais avant de se quitter, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez celle-ci pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin Je vous souhaite une excellente soirée A la prochaine Ciao